Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'optique. Un optique de chez CV Life, Country Values for Life. Et c'est pas le cerf qu'on va aller chasser là, c'est l'air sauveteur. Et c'est juste après ça. Alors j'ai été contacté il y a quelques temps par un compte Instagram qui s'appelle Easy Shoot. Qui s'est présenté comme étant justement CV Life. Alors j'ai pas tout compris encore, ils n'ont pas répondu à toutes mes questions. L'idée c'était que je présente un optique de chez CV Life. Ils ont pas mal de modèles et j'ai opté pour un petit point rouge, le Jackal Owl Shake Awake Reflex Sight 2 MOA. Qu'on peut trouver sur le site, je vous mettrai le lien là, aux alentours de 88$. Country Values for Life, c'est une société américaine qui a été créée en 2005. Et son fondateur en fait voulait créer une marque d'optique de bonne qualité, mais pas trop chère. Vu que c'est américain, bon bah voilà, c'était orienté chasse, home defense, tir de loisirs, etc. Mais pour certains modèles, ça peut également convenir pour l'airsoft. Donc ça arrive dans une petite boîte en carton ici. Voilà, bien sûr, comme quasiment tous les optiques, c'est made in China. Voilà, hop là, on va retrouver le mode d'emploi. Et ensuite à l'intérieur, un petit package. Donc ici avec une microfibre. Il y a deux petites piles CR2032. Ça c'est bien qu'elles soient livrées avec. Et il y en a deux. Normalement ça devrait vous suffire parce qu'ils annoncent une autonomie de 50 000 heures avec une pile CR2032. Ensuite on a une clé Torx. Un montage bas. Et ici le Jackal Owl avec son montage haut. On peut voir qu'il n'y a pas de système de clamp. Enfin si, mais du coup ça va être une vis qui se serre et qui se desserre. Avec ici la protection. Voilà. Et le petit optique ici. Voilà, donc c'est de l'aluminium. Avec une anodisation dessus. Le logo CV Life gravé. Ici, hop là. Un marquage pour la tourelle du haut. Un marquage pour la tourelle du côté. Le compartiment à pile. Ici un bouton plus, un bouton moins pour l'intensité et pour la mise en route de ce point rouge. Et c'est recouvert d'une protection en caoutchouc. C'est un optique qui devrait bien tenir les AEG, les EBBR, les GBBR. Parce qu'apparemment il peut tenir 1000G. Sans perdre son zéro. Il y a une protection eau et poussière IPX7. Et à l'intérieur, ils ont injecté de l'azote pour éviter qu'il y ait de la buée qui se forme. A l'avant on a une lentille multicouche. Avec un léger reflet rouge. Ce qui fait que quand on va regarder au travers, ça va être un petit peu fumé. Le point fait 2 MOA, minutes of angle. C'est vrai que je ne l'explique pas à chaque vidéo. Je vous mets un petit lien en description pour expliquer ce que sont les minutes of angle. Et on va retrouver justement ce terme de MOA au niveau du réglage. Parce qu'il y a des petites tourelles ici. Voilà. Avec des clics. Et chaque clic va faire varier l'ajustement d'un MOA. Donc vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Il y a une garantie d'un an sur cette optique. Donc si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter CV Life. Et normalement, ils s'occuperont de vous. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Alors on ne sait jamais si c'est des vrais commentaires ou des faux commentaires. Maintenant, c'est un petit peu pénible sur Internet. Mais il y a pas mal de commentaires. Et les gens sont relativement contents. Au niveau qualité-prix, ils ont l'air d'être vraiment satisfaits. Voilà. L'ouverture du compartiment à pile. On met la pile. Et on referme. Il y a un joint torique. Qui permet de maintenir l'étanchéité. Pour l'allumage, on appuie ici par exemple sur plus. Voilà. Là, je règle les intensités. Il y a 10 intensités. Pour l'éteindre, on appuie 3 secondes. Voilà. Là, je le rallume en une seule pression. Ça va garder votre dernier réglage d'intensité. Ça, c'est cool. Et au bout de 4 minutes, il va s'éteindre tout seul. 4 minutes sans mouvement. Par exemple, vous arrivez en zone neutre. Vous posez votre réplique. Eh bien, vous savez que même s'il ne la poser pas, dure une heure. Votre point rouge, il va s'éteindre au bout de 4 minutes. Et lorsque vous allez reprendre votre réplique, avec le détecteur de mouvement, ici, ça va se rallumer. On regardera tout à l'heure si ça fonctionne. Je n'ai pas de ghosting. Ça, c'est cool. Alors, ici, si je tourne, voilà, on peut voir au fond la petite loupiote ou la petite LED qui va venir se réfléchir sur la lentille avant. Voilà. Et je vous le disais, il y a deux montages. Un montage haut comme celui-ci, qui a été étudié pour que, sur la plupart des organes de visée, vous savez, les fameux flip-up qu'on a, là, ou pas, eh bien, ça puisse faire du co-witness. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, s'il faut que vous utilisiez vos organes de visée mécaniques, comme ici, par exemple, des MBUS, eh bien, en fait, si le réglage est bien fait, de tout, le point rouge va correspondre ici, au cran du guidon de votre flip-up ou de votre organe de visée. Et si vous préférez quelque chose de plus discret ou que vous avez déjà un montage haut sur votre réplique, ça peut arriver des fois que le rail soit un petit peu plus haut que de raison ou que vous ayez déjà un réhausseur. Ici, on va ôter ces quatre vis. On va visser ça à la place et ça permet de s'en sortir dans différentes configurations. Je vous mets des photos à l'écran. Et maintenant, je vous propose de tester justement cette extinction après quatre minutes et le Shake Awake pour voir si ça fonctionne. et le Shake Awake Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ça fait bien bouger le point, donc a priori pas de soucis de ce côté-là. Donc là au niveau qualité-prix, je trouve qu'on est assez raccord et ça permet de pas se ruiner et d'avoir un organe de visée qui va pas se dérégler dès qu'on va tirer au GBBR. Et en plus, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils annoncent 50 000 heures d'autonomie avec une pile CR2032. Combien on trouve de points rouges spécial Airsoft, même de bonne qualité, qui vont vous boucher les piles à vitesse grand V ? Moi c'est ça qui m'avait fait passer chez Eotech et M-Point. En plus de l'aspect pro du truc, c'est que j'en avais marre déjà d'avoir des points rouges qui, il y a 10, 15 ans, c'était quand même pas la même qualité que ce qu'on peut trouver maintenant. Et puis ça coûtait déjà relativement cher. Et puis au bout de deux ans, t'avais éclaté ton budget pile en fait. Donc là je pense qu'en 15 ans, Eotech il est rentabilisé. Il faut juste faire attention de ne pas le péter en partie. Mais quoi qu'il en soit, il y a une garantie, comme sur celui-ci, je vous le disais, garantie 1 an. Voilà, tous les liens vers CV Life sont dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit point rouge. Et puis vous pouvez me dire également dans les commentaires ce que vous, vous utilisez comme point rouge, quelle marque. Et puis si vous êtes utilisateur CV Life, que ce soit pour l'airsoft ou pour la chasse ou une autre activité de tir, et bien dites-nous ce que vous en pensez. Merci encore à CV Life et Easy Shoot de m'avoir envoyé cet exemplaire afin que je puisse le découvrir et puis vous le montrer et le tester aussi un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien vers le haut ou vers le bas. Et puis si ce n'est pas encore fait, un petit clic sur le bouton d'abonnement et sur les notifications. Ça ne mange pas de pain, c'est tout à fait gratuit et ça aide bien la chaîne. Merci également à tous ceux qui soutiennent la chaîne via les liens qui sont situés dans la description de la vidéo, que ce soit les liens affiliés vers Airsoft Entrepôt, Novritch, Olight, Evic, etc. Ça m'aide bien. Et en plus, quand on m'en donne un, vous pouvez bénéficier d'un code promo. Ça fait toujours plaisir, surtout que là, ça va être bientôt Noël. Il va falloir craquer un petit peu des sous, s'aider au consumérisme et au capitalisme. Parce que ça fait du bien aussi de se faire plaisir un petit peu parfois, mais sans jamais se mettre dans le rouge, bien sûr. Je termine en remerciant les tipeurs du mois de décembre. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vais avoir un petit truc sympa pour vous bientôt. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas. Jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501